Le régime sanguinaire du dictateur Denis Sassou Nguesso traverse une période cruciale. L'étouffement financé qui s'écoule le pays crée peu à peu des divisions au sein même du PCT, Parti Congolais du Travail. Certains hommes politiques se mûrent dans le silence face à cette tragédie et murmurent sur un éventuel renversement. La dégradation de la situation sociopolitique et économique favorise peu à peu un sentiment de délitement de l'appareil répressif mis en place par le dictateur congolais pour garantir son pouvoir. Sans accompagnement des institutions financières internationales, force est de constater que l'empereur Denis Sassou Nguesso tend et perd peu à peu pied. Les fissures au sein même du régime de Brazzavie voient le jeu. Les plus fidèles tentent de sauver leur peau en coopérant discrètement avec les chancelleries étrangères pour mettre un terme à la souffrance des populations. Conspiré à l'international, Denis Sassou Nguesso est un roi nu et sans courant. Tout le monde ou presque souhaite sa chute, une éventualité qui permettra aux nouvelles autorités de bénéficier d'un large support financier de la communauté internationale et d'autres partenaires. L'ancienne puissance qu'on en a est résolument obligée de lâcher ce dernier malgré les tentatives de corruption via des réseaux maçonniques parisiens. Les relations entre Paris et Brazzavie et Tonkoi-Mont, Denis Sassou Nguesso et son clan, ne font plus l'unanimité dans la capitale française. Les déchirements et les débats au sein même du PCT sont des préludes d'une fin de reine certaine. Certains membres du PCT constatent avec effroi les égarements et surtout le culte de la personnalité réservée aux membres de la famille du dictateur Denis Sassou Nguesso, ce qui est contraire et contraste avec l'idée de Maria Nguabi. L'acte fondateur du PCT a été violé et bafoué. Tel avoir assis sur ces sujets, le dictateur congonnais n'est pas prêt d'imaginer ce qui se joue contre son régime.